Bonjour, je suis Bertie de Vaudinière et j'ai eu la chance d'exposer à la Fondation des Etats-Unis cette rétrospective qui comprend trois couleurs de terre, un rassemblage de mes peintures de travail de 2012 à 2022, essentiellement faites avec de la terre, de la terre de différents pays qui se fixent à la toile avec une émulsion qui s'appelle de la caseïne. Donc nous allons commencer par cette toile derrière moi qui a été faite en 2013 justement à mon retour de New York, un séjour pendant lequel il y a eu la catastrophe de Fukushima et à la suite de laquelle j'ai décidé de n'utiliser que des terres et de ne plus utiliser de l'acrylique comme je faisais au Parlement ou des produits polymères synthétiques chimiques. Et cette toile derrière moi est faite de terres d'Italie, de Vrantonico, des terres du Sahara et aussi de l'ardoise, ce qui donne une composante assez hétérogène mais qui donne un résultat un peu granuleux, un peu de croûte terrestre qui nous permet de nous évader dans un univers, dans un espace qui n'est plus sous nos pieds comme notre terre sur laquelle nous marchons mais qui est face à nous à la verticale. À la différence de ce tapis qui lui justement volontairement est posé à même le sol et donc qui est pareil monochrome avec des nuances de soie de bambou, de verre, sur une surface de coton faite à la main par des artisans en Inde. Ce qui rappelle la toile du web parce que j'ai toujours travaillé aussi à représenter le monde numérique qui est encore un autre espace dans lequel nous vivons et qui peut aussi être un système neurologique de notre cerveau puisque j'avais travaillé également là-dessus au début des années 2000. À la suite de cette série Green Earth, nous passons à la série Blue Earth qui avait déjà été exposée dans une rétrospective à la fondation des États-Unis qui s'intitulait Blue Earth également mais avec une technique différente, j'utilisais des lacs et des produits synthétiques. Cette toile derrière nous est appelée la vague sur un fond une toile de coton bleu, bleu pâle, qui me permet de donner cette réaction chimique avec la caséine mélangée aussi à du mica qui brille à la lumière et de l'ardoise et de l'ocre qui nous donne donc une idée de profondeur de l'eau puisque en fait la terre est aussi composée d'eau et de l'eau qui reflète l'espace, qui reflète le ciel. Ici c'est de la terre du Roussillon dans le Luéron et de Rustrel qui sont des carrières dans le sud de la France où nous trouvons toute la gamme des ocres, du blanc au rouge très foncé. À travers cette couleur j'ai voulu exprimer déjà la terre elle-même qui récemment a connu quand même beaucoup de mouvements, que ce soit des mouvements incendiaires, des mouvements de migration dû à toute cette violence. Donc en fait c'est un rouge qui peut être, bon le rouge est toujours la couleur de l'amour, de la violence, du sang, du feu et donc c'est une couleur qui peut être interprétée différemment mais qui reflète toujours la profondeur de cette terre, l'espace dans lequel nous sommes. J'ai aimé de parler de cette toile derrière moi qui est de 2014 et qui s'appelle Terre Rouge de Venise et en fait qui a utilisé de la terre de Venise. Et ce fond noir qui donne en fait un aspect, enfin c'est moi qui le dis, qui donne un aspect à mon avis photographique. Donc qui nous donne encore une autre idée de l'espace, un espace photographié. Et d'ailleurs qui rebondit avec la toile juste à côté, qui est une toile de 2021 et donc avec de la terre de Rustrel. Mais dont le résultat en fait, avec cette couleur sépia de terre, nous donne également, à mon avis, une vision photographique, une vieille photo vue de l'espace qui pourrait nous faire rêver un peu dans un imaginaire d'espaces désertiques. Et pour conclure, je voudrais parler de la Fondation des Etats-Unis, que je connais depuis 1983 et dans laquelle je suis restée dans un atelier d'artiste pendant trois ans et qui est un lieu exceptionnel où justement je me retrouve totalement dans cet internationalisme et cette complexité, cette attirance pour les arts, que ce soit les arts plastiques, que ce soit la musique, que ce soit la mode, le théâtre. Et également pour le parc qui est donc totalement en union avec mon exposition et qui nous montre combien nous avons besoin de cet espace naturel, vital, pour pouvoir justement penser, réfléchir, créer et vivre en harmonie et en unité. ... 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